Alors, ce sera Domi et Byron, ainsi que Petrie au départ. On a une belle occasion pour Paul Byron. Pacioretty, Stone et Theodore du côté des Golden Knights. Alors, c'est Domi qui a le disque. Ah, une passe un peu longue pour Jeff Petrie. Et il va quand même reprendre derrière le filet. Petrie, long détour, belle passe, le tir et le but! Oh! Max Domi, le Canadien, l'emporte en prolongation. Les fantômes du Forum et ceux du Centre Bell ont fait le voyage à Vegas pour cette victoire de l'Halloween. Mais Max Domi a fait une démonstration de caractère dans deux moments tellement importants dans cette rencontre. Tout d'abord, lorsqu'on inscrit le but égalisateur, et cette fois-ci, dans le mouvement circulaire, Petrie qui va chercher cette rondelle et qui lui refile le disque. Il s'est fait complètement oublier par la défensive. Petrie qui bat tout d'abord son couvreur pour empêcher le dégagement refusé. Pacioretty qui perd complètement Max Domi dans sa couverture défensive. C'était le joueur à Pacioretty, Domi, sur cette séquence. Et Domi qui trouve l'ouverture entre les jambières du gardien des Golden Knights. Wow! Impeccable pendant 55 minutes. Ben, quelle démonstration de caractère du Canadien Pierre. Et Marc, je peux dire une chose. Pendant que tu parlais de tout ça, je regardais du coin de l'œil le rassemblement en territoire des Golden Knights. Allez Montréal! Allez Montréal! Allez Montréal!